bonjour à tous aujourd'hui je comptais aborder une nouvelle fonctionnalité une nouvelle dans le sens où je n'avais pas fait de tuto jusqu'à présent sur la fonction sur les fonctions on the fly les fonctions on the fly globalement se caractérise par le fait qu'il n'y a pas de pré-programmation de la mission préalablement comme on a pu le voir jusqu'à maintenant programmation sur un pc avec l'application drone link web mais la programmation si je puis dire se fait directement sur le terrain c'est appelé on the fly côté drone link ce qui sera duré par plutôt en vol nous on a plutôt la tendance à dire sur le terrain où il va s'agir de dérouler process relatifs à chacune des différentes fonctions on the fly il y en a plusieurs l'occurrence les fonctions focus on le voit follow orbit mapping il y en a d'autres une toute une liste il va s'agir de préprogrammer l'une de ces fonctions en répondant des questions dans l'application une à une et une fois que celles ci donc seront seront renseignées il n'y aura plus qu'à lancer la mission elle-même qui va s'exécuter conformément aux paramètres que l'on aura prérempli juste auparavant donc c'est la fonction dite on the fly et en l'occurrence la fonction focus donc la fonction focus je vais la décrire brièvement par la suite préalablement avant de commencer je voulais juste revenir sur un tuto précédent un tuto que j'ai réalisé qui était relatif aux fonctions de réglages caméras les différents modes de programmation de la caméra que ce soit pour une acquisition vidéo photo alors il m'a été remonté le fait que les réglages qui avaient été proposés dans le cadre du tuto n'étaient pas forcément les plus appropriés relatifs à l'exposition qui sera juste de préciser que l'objectif du tuto peut-être j'ai passé suffisamment insister dessus n'était pas de d'expliquer comment il fallait faire un réglage étant donné les conditions extérieures ensoleillés nuages etc mais l'objectif essentiellement était de montrer comment est ce qu'on programme ces paramètres là sous drone link après à chacun de voir s'il est nécessaire de les régler ou pas de faire un enregistrement en auto ou en manuel ce qu'ils appellent pro dans l'outil et après de d'établir les différents paramètres selon votre convenance d'accord donc l'objectif n'est pas de faire quelque chose de réellement qualitatif l'objectif était de montrer comment ça se déroulait au niveau de la programmation drone link donc je ferme la parenthèse je reviens sur le tuto qui nous intéresse aujourd'hui donc les fonctions de fly comme je disais permettent de programmer donc sur le terrain même c'est à dire avant le vol ce que l'on veut définir un thème de fonctionnalité là en l'occurrence comme j'ai dit c'est la fonction tuto la fonction focus pardon qui va être qui va être qui va être lancée que l'on va tester être l'application donc pour ce faire il faut préalablement lorsque l'application drone link est ouverte sur le smartphone ou sur la tablette il faut choisir donc l'onglet on the fly tel qu'on le voit là et après choisir la fonction que l'on veut voir être exécuté en l'occurrence c'est la fonction focus dans le cas présent la fonction focus a ceci de particulier qu'elle permet de suivre automatiquement un point intérêt quel qu'il soit que l'on a fini au début de la fonction et l'application drone link fera en sorte que donc le point d'intérêt qui a été désigné soit toujours fixé par 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 la nacelle à la caméra et ce quels que soient les mouvements du drone qui eux donc sont sont pilotés par 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 l'opérateur en résumé le pilote donc fait évoluer le drone en hauteur montée descente à droite à gauche devant derrière donc sur l'ensemble de ces trois axes et c'est drone link l'outil drone link qui aura en charge donc de de régler la caméra de sorte que le sujet qui a été choisi au départ soit toujours pris comme une cible d'accord donc le pilote pilote le drone sans se soucier de la caméra et c'est drone link qui en fait qui va gérer la direction de la caméra pour pouvoir toujours pointer le point fixe donc ça c'est une fonctionnalité qui est très intéressante pour pas dire amusante et elle permet finalement de piloter son drone sans se soucier de du pointage de la caméra qui est réalisé par par l'outil drone link lui même donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui donc pour ce faire une fois que l'on a préalablement donc choisi la fonction on the fly et la fonction focus il suffit d'appuyer donc sur le sur sur le menu get started pour démarrer le process pour pouvoir préprogrammer la fonction focus donc get started ça c'est la première action par la suite la deuxième action on nous demande de voler au dessus du point d'intérêt c'est à dire si celui ci est une personne une maison un lieu quelconque une tour quoi que ce soit il faut se mettre au dessus donc du point que l'on veut fixer que l'on veut être pris comme objectif par la caméra donc c'est ce que l'on fait donc en cliquant sur le sur le menu fly directly above the point of interest and tap mark c'est ce qui est requis et une fois que on est au dessus du point d'intérêt il suffit juste de cliquer sur mark c'est aussi simple que cela donc en pratique voilà on se met au dessus du fameux point d'intérêt donc en l'occurrence dans l'exemple que nous allons voir ensemble c'est moi même ainsi que c'est que ma voiture donc je me suis mis je fais voler le drone au dessus de ma tête quelle que soit la hauteur bon là je devais être une dizaine de mètres 11 mètres exactement et une fois que je suis que le drone est positionné au dessus de moi il s'agit d'appuyer sur mark donc là on mémorise finalement la localisation du point d'intérêt l'action suivante consiste à dire si on veut déclencher le démarrage de la caméra vidéo oui non donc en l'occurrence je dis yes oui donc ce qui fait que la caméra sera démarrer dès lors que la fonction focus commencera next voilà ça appuie sur next donc là c'est quasiment terminé ce que l'on voit à l'image finalement c'est un résumé de la mission qui finalement s'effectue avec seulement deux instructions la première section est relative à la définition du point d'intérêt donc au dessus du point que vous voulez filmer et le deuxième paramètre consiste à dire que vous voulez effectivement enregistrer la vidéo tout simplement là la mission est en train d'être généré généré ting voilà il n'y a plus qu'à appuyer donc sur l'icône en haut à gauche le violet toujours pareil pour que la mission démarre donc là effectivement la mission la mission est démarrée dans la mesure où je ne me charge plus que de faire voler le drone en faisant complètement abstraction de la caméra la caméra c'est drone link qui va la gérer lui-même juste une petite remarque avant de lancer donc l'enregistrement de la vidéo on va voir quelques petits sauts enfin quelques petites réactions un peu brutales de la vidéo elle même c'est simplement lié au fait que j'ai appliqué des mouvements plutôt brusques au niveau du drone effectivement le le drone doit doit réagir en conséquence et lorsqu'on est près de la cible et que l'on fait des mouvements brutaux de freinage de changement d'une direction on comprend bien que que le drone doit la caméra du drone doit réagir en conséquence forcément il y a un petit temps de latence qui fait que cela se voit lorsqu'on est on est près de la cible donc la caméra débute le l'enregistrement et là je pilote le drone donc le drone est piloté finalement suivant en mode 2 uniquement avec le stick de droit donc pour faire aller le drone vers l'avant parce que l'on pousse le stick vers l'arrière lorsqu'on le tire en arrière sur la droite ou sur la gauche donc le stick de droite est pleinement manoeuvré par le pilote lui même ainsi que le stick de gauche pour faire monter et descendre le drone donc ça c'est le pilote qui s'en charge juste pour faire balader le drone si je le mouvement gauche et droite stick de gauche voilà ça c'est l'outil drone link qui va le gérer il va gérer deux choses le lacet ainsi que l'orientation de la nacelle sur le DJI mini 2 en l'occurrence c'est la petite molette qui est juste derrière le stick de gauche d'accord donc cette petite molette qui correspond à la gestion de la nacelle l'angle de la nacelle ainsi que le lacet donc stick de gauche mouvement droite et gauche est complètement géré par par drone link donc de sorte que le pilote n'est plus qu'à gérer là le vol du drone dans les trois axes x y z et drone link se charge finalement de faire pointer la caméra vers la cible c'est exactement le principe de la fonction focus je n'en dis guère plus je vais laisser après dérouler le film de l'enregistrement à titre d'exemple voilà donc juste de montrer je fais grossissement là de de la vision de la vision de du smartphone où on voit que l'angle de la de la nacelle gimbal évolue selon selon la position la position du drone mais cet angle là comme je l'ai dit auparavant c'est drone link qui gère qui gère si on veut si la nacelle doit monter ou descendre qui le gère en conséquence voilà je vais laisser dérouler la vidéo pour voir ce que ça peut donner sur un exemple et comme à l'habitude n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour programmer une fonction quelle qu'elle soit je suis à votre écoute et je peux vous aider si cela est possible je vous remercie et je laisse dérouler la vidéo en conséquence 1 2 2 Sous-titrage ST' 501